Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, à vous la parole sur UKTV. Dans le présent numéro, il est question de l'importance de se faire vacciner encore contre la COVID-19. En effet, en dépit de multiples campagnes de sensibilisation, nombreux sont les étudiants qui hésitent encore à se faire vacciner. Pour cerner l'importance de se faire vacciner encore contre la COVID, nous avons l'honneur de recevoir Dr Sibab Agoro, il est le directeur régional de la santé de CARA. Monsieur le directeur régional, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça vous le merci. Eh bien, il est question de savoir, est-il nécessaire de se faire vacciner encore, puisque les gens disent que la COVID est en fin de partie. Ma première question, en tant que spécialiste, Monsieur le directeur, comment expliquez-vous la réticence de certains étudiants à se faire vacciner ? Merci encore une fois. Donc, s'il faut parler d'une maladie qui a eu autour d'elle beaucoup de rumeurs, c'est la COVID-19. Et depuis que cette pandémie s'est déclarée, était survenue, nous avons eu énormément d'informations, des milliers d'informations. Et beaucoup plus de fois, c'est des informations qui ne tiennent pas beaucoup la route. Vous savez, les gens vous disent que la COVID-19 est une fabrication chinoise, c'est une fabrication américaine. Ce n'est pas une vraie maladie. Si c'était une maladie, pourquoi autant de cas ? Donc, c'est tout cela que nous l'appelons des rumeurs, les fake news. Et ces informations, vous savez, sont multipliées plusieurs fois à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez recevoir le matin, donc, les mêmes informations, le soir par un autre canal. D'autres informations, mais qui corroborent sur le fait que ce n'est pas vraiment une maladie. Donc, vous voyez, quand vous recevez des tonnes d'informations dans ce sens-là, ça ne peut qu'amener des doutes. Et je voudrais dire que par rapport à cela, par rapport à ces rumeurs, ces fake news, ce n'est pas en fait l'apanage des étudiants de l'Université de Cara, c'est le monde entier qui subit. Mais face à cela, nous devrons continuer par donner de bonnes informations. C'est à quoi je voudrais saluer le rôle joué par l'Université de Cara à travers la direction de la communication de relations publiques, à travers le COUC, qui ont permis, sérieusement, d'avoir de bonnes informations. Actuellement, la sensibilisation continue par de bons canaux. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire à l'UKTV, c'est une très, très bonne chose parce que ça permet aux étudiants de redresser les informations, de mieux comprendre ce que c'est la COVID-19 et surtout de se protéger contre cette maladie. Eh bien, M. le directeur, face à cette réticence, le fait que les gens hésitent à se faire vacciner, soi-disant, tel que vous l'avez dit, suite aux informations, R1 est reçue ici et là. Est-ce que faut-il craindre l'apparition d'un cluster COVID-19 au sein de l'Université de Cara ? C'est le pire que nous puissions craindre, étant donné que nous avons encore des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées. Il y a certains qui n'ont même pas encore reçu leur première dose. Donc, il y a ces étudiants qui sont encore au sein de l'institution qui participent au cours avec leurs homologues. Vous savez, même si on est complètement protégé qu'il y a quelqu'un qui ne l'est pas, avec la circulation des variants, on peut être amené à avoir des difficultés même si on a déjà une bonne immunité. Donc, ce que nous craignons, c'est qu'il y ait l'apparition d'un cluster lorsque les gens sont suffisamment vaccinés. Alors, nous voudrions inviter les étudiants à se faire vacciner, étant donné que pour gérer un cluster, c'est très, très difficile parce que c'est une maladie qui fait beaucoup de contacts et ces contacts sont le plus souvent asymptomatiques. Ils n'ont pas de signes. Et ça fait que ça peut multiplier autant de cas et nous ne pouvons pas gérer ces situations. D'ailleurs, c'est pourquoi nous devrons tout faire pour que ces étudiants qui n'ont jamais été vaccinés puissent le faire. Ceux qui ont reçu une première dose puissent être complètement vaccinés. Ceux qui attendent leur appel peuvent le faire. Monsieur le détaire, de plus en plus, lorsqu'on suit la télévision togolaise, les cas enregistrés sont en baisse, ce qui fait qu'en plus des rumeurs que vous avez évoquées tout à l'heure, les gens hésitent à se faire vacciner. Dites-nous concrètement, est-il important de se faire vacciner à l'heure où nous parlons ? Il est très important de se faire vacciner. Le vaccin, ce n'est pas un médicament. On doit se vacciner au moment où il n'y a pas assez de cas, au moment où on n'est pas malade. Pour préparer l'organisme à avoir une bonne immunité, ce que nous appelons les anticorps. Ils sont prêts en ce moment à attendre la maladie. Mais si on est déjà malade, quand on se vaccine, on n'a rien fait. Donc c'est le moment idéal, c'est maintenant ou rien qu'il faut se faire vacciner. Donc nous encourageons vraiment les étudiants à saisir cette occasion parce qu'il y a des vaccins. Pour le moment, c'est le début de cours. Donc on a suffisamment de temps pour se protéger et puis éviter vraiment l'apparition de ces clusters. Et vous savez, quand il y a un cluster, c'est qu'on a amené à fermer les amphis. Quand on ferme les amphis, on perd l'année. Et l'année pédagogique, ce qui n'est pas du tout bien, il ne faut pas arrêter les activités pédagogiques. Ça, nous pensons qu'il est temps. C'est le moment idéal pour que nous puissions nous faire vacciner parce qu'il n'y a pas assez de cas. Monsieur le directeur, en plus de ceux qui craignent ou disons qu'ils n'ont pas confiance à ces vaccins qui sont administrés, il y a d'autres qui disent non, ils craignent les effets secondaires. Pouvez-vous nous rassurer sur cette histoire d'effets secondaires? Je voudrais vraiment vous rassurer. Moi qui suis ici, je me suis fait vacciner. La première dose, c'était le 11 mars 2021. J'ai reçu la deuxième dose en avril. J'ai reçu mon rappel en septembre. Je me porte très bien. C'est vrai qu'on parle des effets indésirables, mais je voudrais rassurer tout le monde que même l'aliment que nous mangeons normalement donne des effets indésirables. La preuve, c'est qu'après une bonne alimentation, nous sommes nuls. Donc pour le cas d'espèce du vaccin contre la COVID-19, les effets qui sont répertoriés, c'est des effets mineurs et qu'on retrouve aussi chez toute personne qui se fait vacciner par un vaccin de routine. Par exemple, les enfants, quand on les vaccine régulièrement, nous savons qu'ils peuvent développer la fièvre, peuvent développer la douleur au point d'injection. C'est tout ça qui a été répertorié et nous pouvons dire que l'effet bénéfique est tellement important qu'il faut vraiment oublier, mettre à côté les petits effets qui sont passagers. D'ailleurs, certains n'ont même pas de signe. En tout cas, une étude a été faite par la Faculté des sciences de la santé, le département de santé publique de l'Université de Lomé. Et cette étude a montré que globalement, ces effets ne sont pas du tout des effets graves, c'est des effets bénins. Et on voudrait rassurer tout le monde par rapport à cela. Monsieur le Président, nous tirons pratiquement la fin de ce numéro. Avez-vous un mot à l'endroit de toute la communauté universitaire, mais aussi de toute la population de Decarat? À l'endroit de la communauté universitaire, pardon, nous devrons nous vacciner. Nous devrons tout faire pour que chaque étudiant puisse être vacciné. Continuons par sensibiliser. Ça, c'est très, très important. Je crois qu'il est aussi de la responsabilité de chaque enseignant, de s'assurer que quand il est en train de faire le cours, tous ceux qui sont autour de lui ont été vaccinés. C'est très important parce que c'est une maladie qui n'est pas une personne. Si on n'est pas bien protégé, nous tous, on peut subir des effets néfastes lorsqu'il y a une flambée ou lorsqu'il y a un cluster. Maintenant, à l'endroit de la population, nous avons les vaccins qui sont disponibles. Alors, c'est d'encourager, nous encourageons tout le monde à se faire vacciner. D'ailleurs, à l'université, le CMS est toujours ouvert. Nos équipes sont prêtes. Il suffit d'alerter que voilà, il y a vraiment des gens qui veulent se faire vacciner. En tout cas, chaque jour, on peut le faire sans problème. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci pour votre éclairage et votre disponibilité. Mesdames et messieurs, vous avez compris, les vaccins sont disponibles, c'est gratuit, au sein de l'université. Malgré la diminution du nombre de cas de contamination, monsieur le directeur nous a dit qu'il faut se faire vacciner pour garantir sa santé. Mesdames et messieurs, gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive. Merci.